Bonjour, je vais vous parler de mon talk qui va porter sur l'analyse des bitstreams des CPLD Max 5 d'Altera. Le but du jeu avec ce talk c'est à partir d'un bitstream, essayer de récupérer le contenu du bitstream, notamment savoir quelles cellules de la CPLD sont utilisées par le bitstream ou quelles routes entre les différentes cellules sont utilisées. Et du coup ça va grosso modo être que de l'analyse de bitstream. Il va s'articuler en trois parties. La première c'est que je vais commencer par définir ce que c'est une CPLD et présenter le design flow d'une CPLD. La deuxième partie ça va être une présentation de l'architecture de la famille Max 5 d'Altera. Et la troisième partie du coup ça va être l'analyse du bitstream en utilisant les infos des deux premières parties. Du coup on va commencer. C'est quoi une CPLD ? Du coup c'est l'acronyme de Complexe Programmable Logic Device. L'idée c'est que ça va être une chip qu'on va pouvoir reprogrammer. Du coup on va pouvoir implémenter un circuit à l'intérieur de la CPLD. Et on va pouvoir d'un allumage à un autre le reconfigurer. Une CPLD c'est utile parce que c'est beaucoup moins complexe qu'une FPGA. C'est une autre catégorie dans la famille des Programmable Logic Device. C'est beaucoup moins complexe et c'est aussi beaucoup moins coûteux. La différence fondamentale entre une CPLD et une FPGA, c'est que la configuration sur une CPLD est storée sur une mémoire flash qui est dans la chip. Alors que sur une FPGA, à chaque fois que vous éteignez votre FPGA, au prochain allumage vous devez la reconfigurer vous-même. Alors qu'elle a l'image d'une CPLD, sa configuration va se faire toute seule, elle va lire dans sa mémoire flash. Du coup, c'est quoi le design flow pour des CPLD ? Il se fait en plusieurs étapes. La première étape c'est une étape de synthèse, elle se fait à peu près ici. L'idée c'est que vous avez vos design files, genre des fichiers Verilog ou quoi qui contiennent votre design. Vous allez le synthétiser pour en faire un circuit, ce qu'on appelle une netlist. Cette netlist, vous allez la passer dans le place and root. Le place and root va prendre votre netlist et va vous recracher une nouvelle netlist, mais qui va être associée aux composants de votre CPLD. Grosso modo, pour chaque composant de votre netlist, on va savoir dans quelles cellules de la CPLD on va le placer, quelles routes on va établir entre les différentes cellules, et avoir plein d'infos sur la netlist. Après ça, vous pouvez le passer sur de la simulation, notamment pour les timings ou fonctionnels. L'idée c'est de vérifier que votre design respecte les contraintes, que ce soit en temps ou des contraintes physiques. vis-à-vis de votre CPLD. Et bien sûr, si vous loupez, il faut réitérer. Et quand vous avez passé les simulations, votre design est prêt à être programmé. Entre les deux, vous avez votre bitstream qui va être généré, et ce bitstream va être programmé sur votre CPLD. Ça c'était un design flow générique. Altera utilise sa propre suite d'outils pour réaliser ça. Elle est chapeautée par Quartus Prime. Il se présente sous deux formes. Sa première forme c'est une GUI. Elle est assez complète, on va dire. On ne sait pas un peu, mais tout est dedans. Et du coup, vous pouvez graphiquement faire des designs, ou alors utiliser des fichiers Verilog. À part ça, sinon vous avez cette même suite d'outils, mais avec des outils comme online. Là, vous voyez bien le flow, du coup. Vous avez vos design files, vous allez les passer à Quartus Map, qui va s'occuper de la synthèse. Du coup, vous allez avoir une netlist et une database pour votre projet. Cette netlist, du coup, ces trucs-là, vous allez les filer à Quartus Fit, qui va s'occuper du place and root. Dans le jargon Altera, le fitting, c'est le place and root, en fait. Et du coup, en résultat, vous allez avoir votre netlist place and rooté. Et là, du coup, vous allez pouvoir générer un bitstream. Pour ça, vous passez par Quartus ASM, qui va prendre votre netlist et vous générer un bitstream. Les bitstreams pour les CPLD chez Altera, c'est des programmables object files, un truc comme ça. Les points POF. Et il y a un autre truc que vous pouvez faire avec votre netlist place and rooté, c'est obtenir des bacs annotations. Et notamment, l'ensemble des contraintes liées à votre CPLD pour la netlist. C'est ce que je vous disais, dans le sens où la netlist, une fois place and rooté, est associée aux différents composants de votre CPLD. Ce fichier RCF, il va nous être vachement utile pour l'analyse de bitstream. Du coup, on va arriver sur la présentation de la famille Max 5 d'Altera. La Max 5, c'est juste une famille de CPLD. On va juste s'intéresser à un modèle en particulier, même si ce n'est pas très important en soi. C'est la 5M570Z. 570, parce qu'en fait, sa capacité, c'est à peu près l'équivalent de 570 cellules logiques. Pour ça, c'est pour la CPLD. Et elle dispose de 159 pins d'input-output utilisables par l'utilisateur. Du coup, là, vous avez une photo d'une devboard qui contient une CPLD. Du coup, on va s'intéresser d'un point de vue au niveau, à quoi ressemble l'intérieur de la CPLD. En périphérie, vous pouvez voir des cellules qui sont les cellules pour les input-output. Donc, elles sont reliées à une pin. L'intérieur, en fait, est séparé en différents blocs. Ce que Altera appelle des logiques array-blocks ou des labs. Chaque bloc va contenir un certain nombre d'éléments logiques. Donc, c'est les cellules. Et ces blocs sont reliés entre eux par un interconnect global, entre guillemets. Le multitrack interconnect. On passe au détail, en zoom sur un bloc. Comme je vous le disais, un bloc est constitué d'un certain nombre de cellules. En fait, il y en a 10. Vous voyez ici, justement, l'interconnect, le multitrack interconnect. Et interne à un bloc, vous avez le local interconnect. L'idée, c'est que les différentes cellules de votre bloc, vous n'avez pas forcément envie de passer par le multitrack interconnect pour les relier entre elles. Et du coup, vous préférez utiliser l'interconnect local qui va être plus performant. Il y a un certain nombre de liaisons qu'on peut faire. Deux blocs adjacents peuvent communiquer via leur local interconnect. L'idée, du coup, c'est que si vous avez envie de faire communiquer deux cellules qui sont dans deux blocs adjacents, plutôt que de passer par le multitrack, vous êtes mieux par le local interconnect. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, ça marche pour deux blocs adjacents en ligne, mais aussi en colonne. Deux cellules qui sont adjacentes dans le bloc peuvent communiquer aussi entre elles via leur chaîne, leur carry chain. Et du coup, voilà grosso modo comment structurer un bloc. On va faire un zoom sur une cellule du bloc, donc un des petits carrés. Il y a plein de choses là-dedans. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Vous avez une look-up table, une lutte. Grosso modo, dans votre cellule, vous allez vouloir implémenter une fonction logique. Et la table de vérité de cette fonction logique, vous allez la mettre dans cette lutte. Je disais qu'on peut relier deux cellules adjacentes entre elles via leur carry chain. Elle est là. L'idée, c'est que vos fonctions logiques, vous avez peut-être envie de les chaîner entre elles. Du coup, vous vous servez de ça. Le résultat de votre fonction, vous avez peut-être envie de le stocker. Donc, vous allez utiliser la bascule D qui est ici. Et nous, ce qui va nous intéresser aussi, c'est les différentes sorties. On les retrouve en fait. Du coup, là, vous pouvez router sur le direct link, le local interconnect. Non, le direct link, ce n'est pas ça. C'est quand vous voulez justement utiliser le local interconnect d'un autre bloc, pas de votre bloc. Et là, pour le local interconnect de votre bloc, vous allez passer par là. Après, il y a bien sûr les différentes cloques et tout, mais je ne vais pas trop m'en occuper pour en me talk. Du coup, pour résumer, votre CPLD est composé d'une matrice de blocs. Chaque bloc est interconnecté via le multitrack interconnect. Un bloc est constitué de 10 cellules, d'une carry chain et d'un local interconnect. Et il y a un truc que je n'ai pas dit, mais que du coup, j'en profite pour dire ici. C'est que la localité, c'est un paramètre important qui est pris en compte durant le place and route. Votre place and route, il va utiliser comme heuristique le fait que vaut mieux mettre côte à côte deux cellules, si dans la mesure du possible, puisque du coup, les interactions entre les deux vont être plus performantes. Du coup, on va aller regarder comment marche, enfin comment est-ce qu'on peut, à partir de ces informations-là, analyser le bitstream de la Max 5. On va se fixer deux objectifs. Dans le bitstream, si j'ai envie de configurer une cellule, quel bit je dois céter ? Si j'ai envie de router deux cellules entre elles, quel bit je dois céter ? Et inversement, bien sûr, du coup, si j'ai un bitstream, si je veux savoir quelle cellule l'utilise, dans quel bit je dois lire ? Et même chose pour le routing. Du coup, on va s'intéresser au fichier qui contient le bitstream en lui-même, donc le programmer object file. Donc comme je disais, c'est le résultat de Quartus ASM. L'information dans ce fichier-là, elle est groupée en paquets. Chaque paquet est composé d'un header et il est suivi par la data relative à ce paquet. Ce header, il est sur 6 octets. Les deux premiers octets, c'est le tag du paquet. Ça définit le type des données qui vont suivre. Et bien sûr, sinon vous avez sur 4 octets la longueur du paquet. Du coup, à partir de ces infos-là, on peut arriver et essayer de voir ce qu'il y a dans le programmer object file. Les quatre premiers octets, en fait, c'est le magic number. Ça correspond en hexa à pof backslash 0. Ces 8 octets-là, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, vous avez le premier paquet, de type 1. Il va définir l'outil que vous avez utilisé pour générer ce bitstream. Donc là, vous avez sa longueur. Et du coup, ça, ça correspond à Quartus Prime Programmer Version. Ensuite, vous avez le paquet suivant. C'est la device pour laquelle ce bitstream a été généré. Donc ici, c'est ce Mac 5-là. Ensuite, vous avez un autre paquet. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je l'ai toujours vu à zéro. Donc je ne m'en inquiète pas trop. Et ensuite, vous avez le plus gros paquet que vous pouvez retrouver dans le pof. Il fait 13 kilo octets, je crois. C'est le bitstream. Après ça, même si ça rentrait pas dans un slide, il y a deux autres paquets. Il y a un paquet qui fait 1 kilo octet. Je ne sais pas encore ce qu'il fait, mais il a l'air important. Et vous avez une CRC sur 16 bits. Du coup, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La stratégie naïve qu'on pourrait se dire, à laquelle on pense en premier, c'est vas-y, je vais écrire des morceaux de Verilog. Je vais générer un bitstream. Puis ces morceaux de Verilog, je vais les modifier de façon incrémentale. Puis je vais regarder les changements dans le bitstream. Et ces changements-là, ils se rapporteront à mes modifs. Et du coup, je saurai ce qu'elles ont causé. Et en fait, ça, ça marche trop mal. Pour une raison simple, c'est que le place and route, il ne marche pas de façon déterministe. Je vous en dis plus dans un slide après. Du coup, le place and route, ça correspond à quoi ? C'est deux étapes principales. La première, c'est chaque composant électronique, enfin chaque composant de ma netlist, où est-ce que je vais la placer dans ma CPLD. Et ensuite, la deuxième étape, c'est le routage. C'est composant, j'aimerais les relier. Le problème avec le place and route, c'est que l'algorithme qui l'utilise, enfin c'est une problématique d'optimisation en place and route, c'est comment est-ce que je vais placer de façon optimale mes nœuds dans mon circuit, pour qu'il soit, pour profiter le plus possible de la localité au niveau des interconnects, et grosso modo être le plus paire possible. L'algorithme qu'il utilise, c'est le recuit simulé. Il consiste, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'algo, mais je vais quand même expliquer grosso modo comment il marche. L'idée, c'est à chaque itération, on va déplacer les différents nœuds de façon aléatoire. Et on a une notion de température. L'idée, c'est que la température, ça va être la quantité de mauvais mouvements, c'est-à-dire de mouvements considérés comme sous-optimaux au niveau de l'heuristique qu'on a défini. Du coup, il vaut mieux que les cellules soient proches, c'est ça l'heuristique. Et une basse température, c'est qu'on va autoriser moins de mauvais mouvements. Et au fur et à mesure des itérations de votre algorithme, vous allez progressivement diminuer la température, pas trop vite, mais pas trop lentement non plus, de façon à ce que lorsque vous déplacez les nœuds, ils se déplacent de plus en plus vers des positions optimales. Et une notion clé dans cet algo, c'est diminuer la température de façon lente, mais pas trop lente, parce que vous avez envie de... Votre algo se termine quand même un jour. Une analogie que vous pouvez trouver, elle vient de la nature, en fait c'est un algo qui réplique un processus que vous pouvez retrouver dans la nature, c'est typiquement vos roches, avant c'était du magma, et si votre roche, elle refroidit super vite, vous avez un caillou trop moche, et si vous lui laissez le temps de bien refroidir, elle va pouvoir avoir une structure qui va vous donner un cristal, par exemple, comme ici. Et l'idée, c'est exactement la même problématique, c'est que si j'arrive et que je n'ai pas cette notion de température, que je vais diminuer lentement, et que je place juste les notes de façon random, je vais très probablement avoir un design qui va être... Enfin, un placement qui va être sous-optimal, alors que si je profite justement de cette notion de température, et que je la fais diminuer petit à petit, je vais avoir un placement qui va être bien. Ah oui, et du coup, ce qui nous embêtait avec la solution naïve, c'est que c'est random, du coup, vos modifs incrémentaux, entre guillemets, que vous allez faire sur votre Verilog, ils ne vont pas se répercuter d'une façon où vous allez pouvoir les identifier. Du coup, comment est-ce qu'on fait, maintenant qu'on sait que le place-end route, il n'est pas déterministe ? Il y a une solution, c'est que je vais générer plein de bitstream différents. Et pour chacun de ces bitstream, il me faut un moyen de savoir quelles ressources sont utilisées par chacun d'entre eux. Quelle cellule est utilisée par chacun d'entre eux ? Quelle route est utilisée ? Et d'autres choses, mais on ne s'en occupera pas. Et à partir de ces informations-là, j'ai mon couple bitstream et fichier qui contient ces ressources-là. Comment savoir quels bits ont été utilisés par chaque ressource ? L'idée, c'est que je vais avoir un bitstream qui va utiliser telle ressource, je ne sais pas moi, telle route, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Et ça va me permettre d'obtenir les bits nécessaires pour configurer cette ressource-là. Ok, du coup, je vais détailler un peu plus un fichier que j'ai présenté au début du talk, le routing constraint file. Donc, il est généré après Quartus CDB. On lui met en paramètre bacannoté de routing parce que c'est des bacannotations. L'idée, du coup, c'est que ce fichier va contenir des informations sur les pins utilisés, les cellules utilisées et les routes utilisées par vos assignations dans votre netlist. Et il est généré après le place-in route, bien sûr, parce que ces informations-là, on ne les obtient qu'après le place-in route. Du coup, à quoi il ressemble ce truc ? Quoique non, en fait, pas tout de suite. D'abord, pour vous montrer l'utilité de ce routing constraint file, on va prendre un exemple trivial. Ça. L'idée, c'est qu'on a 4 inputs et 3 outputs. Et pour chacun de nos outputs, on assigne une combinaison avec les inputs. Genre celui-là, c'est le hors des 4 signaux d'input. Bref, c'est absolument trivial. Et la netlist qu'on obtient après synthèse, c'est ça. Du coup, on retrouve exactement ce qu'on a défini. On a nos 4 inputs, on a nos 3 cellules et les 3 pins de sortie. À partir de là, on obtient, après place-in route, ce fichier RCF. Je l'ai tronqué, j'ai juste présenté le premier signal parce que finalement, c'est un peu redondant sur les autres. Du coup, vous avez une section globale où grosso modo, il y a des trucs dont l'outil utilisé, la device, mais ça, ce n'est pas vraiment important. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le contenu de ce signal, par exemple A. Donc A, c'est votre input pin. Et vous voyez un commentaire ici. Ce commentaire, c'est justement une back-annotation. Il se sépare en 4 parties. La première partie, IOC, c'est pour dire que ce pin, c'est une pin d'IO. C'est normal. C'est une pin d'entrée. Il y a les deux coordonnées en X et Y du bloc qui contient la cellule dans laquelle il y a ce signal. Et N, c'est le numéro de la cellule dans le bloc. Là, on sait que c'est la première cellule dans ce bloc. IODATAIN, c'est pour dire que c'est un signal relié à une pin d'IO, mais cette pin, elle utilise un buffer qui est dans ces coordonnées-là. Label, il va nous donner les coordonnées du local interconnect utilisé pour atteindre cette destination. Là, on a la route entre notre pin d'input A et la première destination qui est WIDER0. elle est située ici, sur la cellule à ces coordonnées-là. Donc là, on a une cellule logique dans la coordonnée X1, Y, CAC et à l'index N3. Et là, si on regarde l'interconnect, on voit que l'interconnect, il est aux coordonnées X1, Y4, S0. Du coup, ça, ça veut dire qu'il a utilisé l'interconnect via la liaison direct link sur un bloc adjacent puisque notre pin, elle est en X0, Y4 alors que l'interconnect, il est en X1, Y4. Et quand on regarde la destination, en fait, c'est pas choquant puisque notre cellule de destination est en X1, Y4. Et grosso modo, c'est la même chose pour les deux autres, sauf qu'elle passe d'un label, on a un branch point parce que, comme on voit sur la RTL, il y a des branchements ici et finalement, c'est juste la matérialisation de ça. Et du coup, c'est pareil, on utilise le même interconnect mais ce coup-ci, on va rejoindre une autre cellule au sein du même bloc, la numéro 7, etc. pour la troisième destination. Et du coup, à partir de ce fichier-là, on peut obtenir, si on a juste ce fichier-là, on peut obtenir un modèle mental de notre netlist, à quoi elle ressemble. Et en plus de ça, on a l'emplacement de chacune des cellules utilisées en source et en destination. OK. Maintenant, ça, le problème, c'est que c'est facilement lisible par un être humain. Pour un programme, il faudra quand même le parser. Pour ça, on va utiliser Piercer. La killer feature de Piercer, c'est que son créateur, il est dans le même bâtiment que moi. Du coup, je peux lui demander quand j'ai besoin d'aide. Mais du coup, avec Piercer, je vais simplement définir une BNF pour le RCF. Et à partir de cette BNF, je vais générer un parseur et je vais me servir de ce parseur-là pour parser le fichier. Donc ici, on a l'objet qui nous crache en sortie pour le design que je vous ai montré. Pareil, j'ai tronqué, je vous montre juste le premier signal. en fait, c'est exactement les mêmes infos. Elles sont juste regroupées de façon plus facile à traiter. Typiquement, les destinations, je les ai regroupées dans un tableau. Vous pouvez voir que je m'intéresse aux coordonnées des bacs annotations. Du coup, pour la source, par exemple, on retrouve celle que j'avais précisée et les trois coordonnées en destination. Par contre, je ne m'intéresse pas aux coordonnées des interconnects. Je devrais, mais là, j'ai essayé de rester simple où je vais juste m'intéresser aux cellules de source et de destination et pas à l'interconnect. Même si on se doute que l'interconnect utilisé va se retrouver dans le bitstream et qu'on peut élargir notre définition de route de source-destination à source, un interconnect, à une destination. Et on aurait quand même plus d'infos. Mais bref. Du coup, j'ai réussi... Pour un bitstream donné, j'arrive à obtenir un fichier avec toutes les infos qu'on veut. J'arrive à le parser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? L'idée, c'est qu'on veut de la variété dans nos bitstreams. On veut utiliser un maximum de cellules pour remplir le plus rapidement possible une base de données dans laquelle on va stocker nos bitstreams et leurs données associées. Du coup, pour ça, on va faire du fuzzing. Mais au niveau du Verilog, le but du jeu, c'est de générer un certain nombre de designs de façon aléatoire. Donc, comme je disais, en utilisant au maximum le plus grand nombre de pins possible. Pour ça, j'ai réutilisé un des scripts utilisés par le tool IceFuzz. C'est un des outils issus du projet IceTorm. IceTorm, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est Clifford Wolf il y a quelques temps. Il a réussi à reverse engineer le bitstream d'une FPGA qui s'appelle la Ice40. et il a publié tous les outils qui lui ont permis de réaliser le bitstream ainsi qu'une documentation. Et du coup, c'est le projet IceTorm. Du coup, ça, c'est un morceau de Verilog qui a été généré après fuzzing. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu long parce que là, on a 159 pins. C'est le nombre maximum de pins utilisables par la Mac 5. Et parmi ces pins-là, on va en définir la majorité comme des pins d'input. mais certaines pins vont être des pins d'output. L'idée, du coup, c'est qu'on va définir un certain nombre de signaux qui vont simplement être un shift vers la droite à partir des signaux provenant des pins d'input. Et on va aussi, de temps en temps, assigner une pin d'output qui va être une combinaison des signaux qu'on a générés et des pins d'input. Et avec ça, on va avoir plein de routes et plein de cellules. Et on espère, en générant un certain nombre de bitstreams comme celui-là, avoir assez d'informations pour pouvoir corréler les différents bits utilisés pour les cellules et pour les routes. Avant d'aller plus loin, on va faire quelques guess sur la structure du bitstream. L'idée, c'est, si vous avez vu dans le fichier POV, quand je vous ai montré l'endroit où il y avait le bitstream, la majorité des octets du bitstream, c'est genre FF. Du coup, on va dire que la valeur par défaut pour un bit de configuration pour une cellule, c'est 1. Sauf que, pour me faciliter la vie, je vais travailler avec l'inverse, enfin le complément du bitstream. Et après, quand j'aurai fini mon boulot, je recèterai. On va faire un autre guess, c'est de se dire que l'ensemble des routes activées pour une cellule détermine ces bits de config. Typiquement, si j'ai une cellule A et j'ai une cellule B, la route A vers B va se retrouver dans les bits de config de A, mais aussi dans les bits de config de B. Et ça va nous permettre d'inférer la position d'une cellule en ne considérant uniquement que la configuration relative à ces routes vers d'autres cellules. Du coup, on va devoir constituer une base de données. La première chose à faire, c'est pour chaque bitstream, lui associer une routing constraint file et pour chaque signal défini dans la routing constraint file, ajouter dans la base de données une cellule source si elle n'existe pas dans la base de données. Et pour chacune de ses destinations, bêtement, ajouter une cellule de destination si elle n'a pas été trouvée et ajouter la route dans la base de données. Associer au sample. Du coup, on va essayer de corréler les bits de config utilisés pour une route R. On va définir un premier ensemble. C'est l'ensemble, enfin A, ça va être l'ensemble des bits streams dans notre base de données qui utilisent cette route. on va défier un deuxième ensemble. Ça va être B, c'est simplement le complément A, donc l'ensemble des bits streams qui n'utilisent pas cette route. Et l'idée, c'est qu'on va arriver, on va dire, d'abord, on va se dire l'intersection de tous les éléments, de tous les bits streams qui utilisent la route R. Donc les bits qui sont présents dans tous les bits streams qui utilisent la route R sont normalement les bits qui sont setés pour configurer cette route dans le bit stream. Ça marche, mais c'est pas hyper précis. On va avoir pas mal de faux positifs. Et du coup, on va essayer d'améliorer ce truc. Du coup, on va toujours se retrouver avec A et B, donc A, l'ensemble des bits streams qui utilisent R et B sans complément. On va toujours avoir cette intersection de tous les bits streams qui utilisent la route R qui va correspondre du coup aux bits qui sont dans toutes les... dans ce bit stream qui utilisent R. Mais on va définir un deuxième ensemble. Ça va être l'union de... Pour chaque bit stream qui n'utilise pas R donc qui est dans l'ensemble B, on va faire son complément et on va le rassembler dans une union. Enfin, en grosso modo, on va prendre chaque bit du complément de ce bit stream et on va faire un or. Et du coup, ça correspondrait à tous les bits qui sont cétés dans au moins un des bits streams qui n'utilisent pas R. Et à partir de cet ensemble-là, on va simplement faire l'intersection entre tous les bits qui sont cétés dans les bits streams qui utilisent R et tous les bits qui sont cétés dans au moins un des bits streams qui n'utilisent pas R. Et cette intersection-là, normalement, devrait nous donner uniquement les bits de config pour la route R. Ça marche, shot, mais c'est grosso modo comme ça que j'arrive à corréler les bits pour une route R. Je me frotte à un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est que je manque de bit stream. Je n'arrive pas à retrouver une structure régulière dans un bit stream. Grosso modo, si j'arrive et que je dis pour cette route-là, j'arrive à retrouver dans le bit stream tous les bits qui utilisent cette route-là, mais pour une autre route qui est potentiellement juste à côté et qui utilise la même cellule de source, ces bits vont se retrouver à un endroit beaucoup plus loin que l'endroit où j'aimerais le retrouver dans le bit stream. Et du coup, je n'arrive pas à valider ce guess que la structure du bit stream est régulière et que toutes les routes qui sont relatives à une cellule composent des bits qui sont proches dans le bit stream. Du coup, il faudrait que je génère plus de bit stream et potentiellement de meilleure qualité pour voir si c'est vraiment le cas. Mais du coup, avec ça, on a réussi à contourner le fait que notre place-end route n'est pas déterministe en utilisant le fichier RCF. et on est quand même en mesure d'isoler même si je pense qu'il y a un certain nombre de bits dans les bits que je récupère qui sont incorrects, les bits qui utilisent la route dans le bit stream. Du coup, les next steps, c'est redéfinir ma notion de route en prenant en compte les interconnects et leurs coordonnées. M'intéresser au contenu des lookup tables parce que là, ok, c'est cool, je vais pouvoir établir les différentes cellules utilisées et leurs routes, mais ce qui serait intéressant c'est d'avoir le contenu de la cellule pour pousser un peu notre analyse. Dans Quartus, vous avez la possibilité de céter des cellules non utilisées comme étant de la RAM. J'aimerais pouvoir les retrouver, il y a plein d'autres trucs que j'oublie et dont je ne connais même pas l'existence. Du coup, voilà. Les ressources que j'ai utilisées pour effectuer cette analyse, c'est tout d'abord la doc du Mac 5. Il y a à peu près tout le détail de l'architecture de la Mac 5. Il y a un paper qui est grosso modo la base pour la méthode, enfin, pour tout ce que j'ai utilisé pour corréler les différents bits du bitstream. C'est ce paper-là, il vient de Jean-Baptiste Nott, c'est un normalien. Il a fait ça en 2008. Lui, il a réussi à reverse le bitstream d'une Xilinx en utilisant cette méthode-là. Et puis, bien sûr, il y a le projet iStorm pour sa documentation et ses outils. Et du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non, pas de questions ? Bon, ben... Ah ! Oui, alors... Je vais remonter un peu dans le temps. C'est juste une question de l'algo qui est avec du random, le recueil simulé. Ah ! Tac, tac, tac. C'est pas sur l'algo lui-même que je vais te poser des questions, mais en fait, est-ce que t'as essayé de tracer, de voir comment est-ce qu'il faisait son random ? Euh... Non. Pas vraiment. Enfin, je me suis dit au départ, et si je... j'arrivais... Enfin, j'utilisais pas le random. Enfin, je désactivais les features sur ma machine pour avoir du random. Mais en fait, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que du coup, le placement, il va être genre complètement sous-optimal. Et je vais me retrouver souvent avec des nœuds qui vont être tout le temps cétés au même endroit. L'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de reproductible, d'avoir un générateur random qui va te donner toujours la même séquence. C'est quelque chose qui... Hum... En vrai, ta question, c'est... J'ai même pas... J'ai pas essayé de contrôler le random de... OK. Du place and route. Si tu rends le truc un peu plus déterministe, ça sera peut-être un peu moins... Ouais, je peux... Ézotérique de voir les gros... De retrouver et de corriger les bits, ouais. Faudrait que je regarde en effet, ouais. Ça tourne sur quoi les outils Altera ? Tu le... Ça tourne sur Linux, Windows 3264. Donc du coup, tu peux éventuellement essayer de tricher avec le device random pour voir s'il s'en sert. Oui, oui, oui. Bien sûr. D'autres questions ? Il y a deux questions. Quand tu parles des cellules qui contiennent de la RAM, est-ce que c'est pas simplement des cellules qui contiennent des bascules D ? Ou est-ce que c'est différent ? Euh... Bah... Je sais pas, en vrai. D'accord. Et sinon, j'avais une autre question d'ordre général. Tu as parlé des différences qu'il y a entre les CPLD et les FPGA. Ouais. Est-ce que les CPLD ont les mêmes limitations en termes de fréquence que les FPGA ? Euh... Ou est-ce que tu peux monter plus haut en fréquence ? Euh... J'imagine que... Enfin, là encore, j'ai pas une réponse claire, mais j'imagine que pour la FPGA, on puisse monter à plus haute fréquence puisque les FPGA permettent d'obtenir une meilleure performance que les CPLD, notamment pour les modèles haut de gamme. Et même Altera a arrêté un peu... a arrêté les CPLD. Le successeur de la Max 5, la Max 10, est une FPGA. Donc, j'imagine que pour monter en perf, il faille une FPGA, quoi. Merci. Stan, t'avais une question ? Ah, non. Est-ce qu'il y a une autre question ? Euh... Bon, bah, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada